Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu sur Énergie Monaco-Monton avec Frédéric Plain. Bonjour, un peu de pluie possible sur le littoral ce matin, des éclaircies dans les vallées. Ce sera l'inverse cet après-midi avec jusqu'à 15 degrés de 20 milles à Monaco. Pour prendre la route du boulot, pas gare plus de 10 degrés s'affiche sur le tableau bord de la voiture à Roquebrune. C'était la météo sur Énergie. Avec le tâche, restaurant indien à Menton. En livraison à domicile et font à emporter. Une décision de justice attendue aujourd'hui. Le tribunal administratif de Nice doit se prononcer sur l'arrêté qui, depuis le 6 avril, impose de porter le masque à la plage. Notamment, une habitante de Villeneuve-Loubet a attaqué le préfet des Alpes-Maritimes. Ne comptez pas profiter des plages de Copacabana. Des nouvelles règles pour les voyages entre la France et les pays les plus touchés par les variants, notamment, seront dévoilées lundi. Plus aucune liaison pour l'instant avec le Brésil, notamment. On s'apprête à franchir le terrible seuil des 100 000 morts chez nous depuis le début de la pandémie. Plus de 1 400 rien que dans les Alpes-Maritimes. Un hommage officiel sera rendu à toutes les victimes promessières du gouvernement. Mais on ne sait pas encore sous quelle forme. Je ne suis pas contre le gouvernement, je suis pour la vaccination. Les mots de Renaud Muselier hier. Le président de notre région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur qui s'est positionné auprès de l'ambassadeur russe pour une précommande de 500 000 vaccins Spoutnik. Sous réserve, évidemment, de l'autorisation européenne. Celui qui est également un ancien urgentiste a rappelé qu'il était déjà à l'époque allé chercher 13 millions de masques en Chine. La solidarité dans les Alpes-Maritimes après la tempête Alex, la Croix-Rouge, le Secours Populaire et le Secours Catholique ont décidé de s'unir pour aider les sinistrés. Désormais, toute personne faisant une demande à l'une des assauts verra son dossier étudié en même temps sans être obligé de réitérer sa demande auprès des trois. A ce jour, ce sont 677 000 euros qui ont été débloqués pour venir en aide à des centaines de personnes aux structures. C'était il y a deux ans, le 15 avril 2019. Le temps s'arrêtait en plein cœur de la capitale. Le monde entier avait les yeux rivés sur Notre-Dame de Paris en flamme. Emmanuel Macron se rendra sur place ce matin pour faire le bilan de la reconstruction qui doit s'achever dans 4 ans. On sait déjà que les délais seront difficiles à tenir. Concernant l'enquête, elle avance lentement. La piste accidentelle reste toujours privilégiée. En basket, la 29e journée élite pour la Roca Team toujours dans la place. Les monégasques se sont imposés 86-78 sur le parquet de Chalon-sur-Saône. Ils sont confortablement installés en tête du championnat. A noter également qu'hier soir, le club de Kazan a rejoint l'ASM en finale de l'Euro Cup. C'est pour la fin du mois. Les Russes se sont imposés face aux Italiens de la Virtus. Puis deux belles autres affiches. De belles demi-finales au programme aussi de la Ligue des champions de foot. D'un côté, le PSG face à Manchester City. Matché au Parc des Princes dans deux semaines. De l'autre, Real Madrid et Chelsea. Avec coach Zizou en route vers une quatrième victoire dans la compétition. A Monte-Carlo, tous les yeux sont rivés sur le Country Club où se déroulent les Masters de tennis. Première balle sans aucun souci. Hier pour les boss Djokovic ou encore Nadal qu'on retrouvera aujourd'hui en huitième de finale. C'est aussi passé pour le Belge David Goffin, tête de série numéro 11. Il va aujourd'hui se retrouver face à l'Allemand Alexander Sverev. Il joue très bien, il est super solide, il serre bien. Ça va être difficile. À ce niveau-là du tournoi, c'est toujours difficile. Il y a des gros matchs, il y a des grosses têtes de série. C'est des matchs durs, mais toujours des matchs serrés. Je pense qu'il joue vraiment très bien sur terre battue. Il peut jouer lourd avec son coup droit. Avec son verre, il est très solide. Il fait des points avec son service, sa grosse première balle. Il n'y a rien à perdre. Après deux victoires ici dans les jambes, avoir un troisième match face à lui, il faudra que je sois vraiment bien en jambes et très précis et jouer juste. Il reste encore un Français aussi en course. Lucas Pouille va affronter l'Espagnol Davidovic ce jeudi. Jérémy Chardy s'est fait sortir par le bulgare Grigor Dimitrov. Voilà pour vos infos. Bon réveil avec Manu.